Saint-Tropez n'est pas un village dénaturé, c'est au contraire. Il est ancré profondément dans son histoire et en fait on n'a pas abîmé cette histoire. C'est souvent très chic, avec la culture du chic mais extrêmement bohème. À Saint-Tropez, on libère tous ses problèmes, on met tous ses soucis à la mer et on est protégé par tous ses pins qui environnent Saint-Tropez. La collaboration de base, elle est née par vraiment un coup de foudre. Ce qui m'a touché, ce n'est pas ses étoiles, c'est vraiment son cœur et le fait de pouvoir construire quelque chose de durable. Et aujourd'hui, d'arriver après Paris, à Saint-Tropez, dans son village, pour moi c'est un immense bonheur. Quand tu rentres dans la garrille, pourquoi on parle de mot garrille ? C'est que c'est plein d'herbes qui rebondissent ensemble. Il y a un parallèle extrême entre la philosophie du début de la marque Louis Vuitton, c'est un savoir-faire de la matière. Et quand vous arrivez dans le jardin de Sidney, il y a tous les éléments qui sont là. Les odeurs, les herbes, les différents légumes. Et en fait, tout ceci, ce n'est simplement que des notes de musique qui vont créer des symphonies végétales. Magnifique ! C'est ça en fait un jardin, que ceci peut être simplement les 4 saisons de Vivaldi. Là, tu viens de découvrir notre conservation naturelle de légumes. Et on peut les garder jusqu'à 10 jours. C'est-à-dire que derrière, il y a une démarche de l'absolue perfection de ce que peut nous offrir la terre. On peut avoir jusqu'à 600 variétés de légumes dans un simple potager sur une saisonnabilité de 8 mois. C'est énorme. À la fois, ce qui est magique, c'est d'avoir cette connexion entre la mer et la terre. On est très, très proche. C'est aussi quelque chose qui m'inspire beaucoup, parce qu'en Normandie, la ferme est à quelques kilomètres de la mer. Finalement, la Méditerranée, c'est aussi un autre potager. C'est le potager de la mer. J'avais envie de me régaler, à mettre en priorité une forme de simplicité extrêmement élégante, extrêmement pragmatique des produits. On pourrait se dire que si demain, on venait manger chez Arnaud et Maxime dans notre propre maison, c'est ce qu'on aurait. Parce que je considère le restaurant comme une annexe culinaire de ma maison de campagne ou de ma maison ici. C'est exactement la cuisine que je ferais quand je reçois des amis, bien plus que mes tables gastronomiques et les autres restants. Pourquoi la profiterole ? C'est l'idée d'une gaufrette. Comme on pourrait manger un cornet de glace, mais façon profiterole. C'est le dessert préféré de ma maman. La vanille, on est sur la vanille bleue. Oui, c'est ça. Dans toutes ces coupes glacées, on a voulu amener la Provence. Donc on a assaisonné un abricot, une fraise, des agrumes évidemment. La Méditerranée a souvent des poissons, on dit, de caractère. De force. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de plages, il y a beaucoup plus de roches. Ce sont des poissons et c'est une mer fermée qui est un peu plus iodée, plus saline. Nos hôtes qui vont venir ici, c'est comment ils vont pouvoir rebondir avec des produits de caractère. Donc les sushis, ils sont aussi des notes de musique de caractère.